et bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va reprendre là on s'est arrêté la dernière fois te dire qu'on va aller à fort taylor pour essayer de protéger le secret de la guerre des étoiles qui en réalité n'est que mensonge supercherie ont fait croire qu'au urss qu'on est prêt à y recevoir mais avant ça nous ont retourné du côté du pacte de varsovie plutôt ce jour à extérieur des tombes villes wa usa ne vous montrez pas nerveux capitaine tout ceci ne sert qu'à remplir des liasses de papier dans la section morale je ne suis pas nerveux camarade major très bien entretien 46 un sujet capitaine nicolas et malachinko matricule 2497 tiré 4 entretien mené par le major lebedief deuxième section troisième directorat kgb alors capitaine nous sommes en amérique depuis plusieurs semaines quel est votre sentiment camarade major nous progressons rapidement c'est très satisfaisant la seule chose quoi donc capitaine eh bien j'attends toujours de voir le proletariat se dresser à nos côtés il a plutôt tendance à préparer des embuscades et à d'étaler quand on l'engage ils font des dégâts nous devons reconnaître que certains ne veulent pas de nous ici nous devons prouver notre détermination les hommes sont perdus pendant les guerres c'est normal mais plus nous laissons ces attaques se multiplier sans rétorsion plus il y en aura et que proposez-vous c'est simple pour chaque embuscade nous exécutons dits civils aléatoirement ils cesseront vite d'attaquer quand ils verront le prix qu'il faut payer et si ce n'est pas le cas alors nous les tuerons tous face à des difficultés sans nombre nos courageux camarades en amérique continue le combat gagnant bataille après bataille contre un ennemi toujours plus désespéré nos troupes occupent désormais la plus grande partie de la côte ouest des états unis et la victoire complète sera bientôt à nous personne ne s'était attendu et une résistance civile en amérique on nous accueillait partout avec des balles et notre bataillon avait la tâche aisée pacifier les campagnes quatre autres régiments devaient s'occuper des montagnes ils approchaient d'une ville nommée cascade falls où se trouver un objectif vital dont même le colonel orlowski ne savait pas grand chose tout ce que nous savions c'est qu'il aurait pu mettre fin à la guerre je me souviens avoir pensé à ses camarades se battant dans la neige et le froid face à la mort à chaque détour j'avais honte car j'étais content de ne pas être avec eux extraire en train de l'accorder exécution immédiate camarades colonelles nous avons 14 membres et 9 blessés ces attaques doivent cesser je vous suggère fermement de Colia, nous en avons déjà discuté. Nous traiterons la guérilla selon nos plans. Mais ça ne suffira pas ! Ce sont mes hommes qui meurent ! Ce sont aussi mes hommes, capitaine. N'oubliez jamais ça. Maintenant, faites-moi un rapport précis sur les pertes et les blessés, s'il vous plaît. Son idée a du bon. Je ne vais pas permettre des massacres de civils pour qu'ils puissent assouvir sa soif de vengeance. Cela pourrait marcher pourtant. Valérie, non. Ils nous détestent déjà assez. Nous savons où est leur camp, c'est là que nous frapperons. Vous n'êtes pas convaincus, n'est-ce pas ? Vous pensez qu'on ne devrait pas être ici ? Et vous ? Romanov, le chef de la guérilla locale se trouve au camp avec des officiers de la Régulière. La capture de ce chef est notre mission aujourd'hui. Le Major Lebedjev sera disponible sur le réseau du bataillon pour nous conseiller sur la guérilla et nous fournir des renseignements supplémentaires. Notre service, camarade colonel. Autant que nous le sachions, on a affaire à un petit groupe mal organisé de civils, vaguement soutenus par l'armée régulière. On devrait en venir à bout facilement. Les résistants utilisent les fermes avoisinantes pour cacher des armes et de l'équipement lourd. Votre premier objectif est de sécuriser la zone de toutes les défenses anti-aériennes pour que nous puissions bombarder les bâtiments. Vous devez comprendre que nous allons être à court de renfort, Romanov. L'effort principal est dirigé contre Fort Taylor. Nous devrons faire avec ce que nous avons. Bonne chance. Socol 1 terminé. Pour remplacer les persubis par un groupe coupable, ils sont au bouton ravitaillement. Ça remplace ça dans les unités d'infanterie. Donc déjà pour premier point, nous avons vu dans l'histoire qu'abattre les civils quand on perd des hommes, ça va toujours énerver encore plus la civilisation qu'il va encore vous aérer plus. Donc l'idée du capitaine est complètement délée. Exquisitement polie, mais c'est vraiment le cas. On se dirige vers la position. Ne jamais traiter... Il y a Socol 1. Ces résistants sont lourdement armés. Oui, ce sont des véhicules de la garde nationale. Ils ont dû arriver dans la zone récemment. Charte ! Ça explique leur défense aérienne avancée. On ne s'attendait pas à ce genre d'opposition. Vous annulez ? Fais la volonté ! Non, la mission continue. On a toujours l'avantage de la surprise et de la supériorité aérienne. Mais faites attention Romanov. Maximum d'utilisation de l'ensemble de vos ressources. Bien joué Romanov. Première cible abattue. Donc nous avons vu durant la seconde guerre mondiale ce que ça a fait d'essayer de traiter par mes pripeurs. Regardez comment a fini les gens nazis. C'est pas ce qu'on a dit. Il y a Socol 1. La ferme doit être une cache d'armes majeures. Les défenses ne seraient pas si importantes sinon. En avant. Infanterie prête au combat. Et tout... C'est vraiment ça que je trouve qu'il y a un peu... D'un côté, ça se monte pas normalement dans un jeu. D'un côté, je trouve, comme c'est montré, ça montre que quel que soit le côté, on se trouve dans une guerre, il y a toujours des gens bons. C'est jamais le bien contre le mal comme on aime bien nous dire dans l'histoire, les méchants nazis contre les méchants américains. Parce que d'un côté, c'est que les deux parties en fait font des choses mal et font des choses bien. Certains, tous croient en fait dans leur pays, c'est logique après tout. Et l'histoire ne le connaît que tous les vainqueurs. C'est important de se rappeler de ça. Tous les grands généraux qui peuvent avoir existé sont oubliés dans les défaites. Pendant Promel, un exemple que je prends beaucoup d'exemples faits sur ce monde de Gamda, ce que je connais assez bien. Je prends que j'en ai un Romel par exemple, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de personnes qui vous oublient plus ou moins volontairement, parce que c'était un allemand. Pourtant, je pense que si je vous informe que Remel a été quelqu'un qui a lutté contre Hitler, c'était quelqu'un qui était contre la plupart des idées de tordus de Hitler, l'un des plus grands généraux allemands, je pense que vous êtes en désaccord avec moi. Vous me rejoindrez peut-être sur cette vidéo, mais c'est quelque chose d'assez logique, ce serait en contradiction avec moi, étant donné qu'on oublie toujours les perdants. C'est marrant, on peut regarder ça, c'est quand même assez rigueux, mais c'est quand même, il y a triste réalité en plus. Et je considère, c'est pourquoi j'adore l'histoire, je considère que toute personne qui s'engage à oublier ce qui s'est déjà passé, dans ce qui a dû se passer, est condamné à refaire exactement les mêmes erreurs. On a bien vu les... on a oublié la première guerre mondiale, surtout les allemands, ça c'est... là c'est rien contre les allemands. On l'engage, on y va tout de suite ! Ils ont pris des temps de crise, ils ont pris... Le deuxième bureau s'est encore complètement planté. Deuxième génocide. Vous avez l'air surpris camarade colonel, mais si nous pouvons nous emparer du chef de la résistance et détruire leur camp, nous démontrerons notre puissance à la population civile. Ah, et nous avons besoin du chef si nous voulons localiser les autres camps de la zone. Presque terminé Romanov, nos chasseurs bombardiers sont en attente. On a déjà une mission ! Donc voilà. C'est pour ça que... Je vais en revenir quand même à ce qu'était initialement, c'est pourquoi je parlais de génocide civile. À partir du moment que vous décidez de tuer des civils, pour chaque militaire tué, c'est non pas une image de libérateur que vous montrez, c'est une image d'oppresseur. Vous pouvez toujours être un oppresseur, il y a beaucoup de personnes qui vont en faire parce que vous ne faites rien. En France, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées dans la résistance, pourquoi ? Parce que, beaucoup de leurs amis, parce que les allemands tuaient de plus en plus de civils. Et vous allez me dire, ouais mais c'était les juifs. Les gars, c'est vrai qu'il y a quand même une différence ? Bien joué Romanov. Nos camarades de l'aviation attaqueront bientôt. Quittez la zone et dirigez-vous vers le point d'atterrissage. Des hélicoptères ont été envoyés pour vous mener jusqu'à votre prochain objectif. C'est vrai qu'il y a quand même une différence entre... Tocole 1 à Malachenko. La zone est dégagée. Il était temps. On est prêt à se placer en position. Malachenko terminé. On est déjà partis. Attaquez la cible. Attaquez la cible. Bien. Voici nos camarades. Baissez la tête. La seconde compagnie ira se placer après la frappe. Ici Serp. On largue notre chargement. Govorit Malachenko, nous bloquons les voies de retraite. Très bien capitaine. Souvenez-vous de l'ordre de mission. Je m'en souviendrai, colonel. Malachenko terminé. Donc on va tuer les civiques. La colline 48 offre une vue générale sur la zone. Il faut la sécuriser avant d'attaquer le camp principal. Je vous envoie des renforts Romanov. Nous avons besoin de cette colline dans l'heure. Prenez bien soin de vos hommes, lieutenant. Ne les conduisez pas droit à la mort. Fusiliers, on se bouge. En pas de course. Regarde, vous avez une nouvelle tactique. C'est après d'étroper en partie. Lieutenant Romanov. La garde nationale et la résistance que vous combattez sont des gens d'ici. Ils défendent leur maison. Ils n'en combattront que plus, lieutenant. Ne les sous-estimez pas. Oui, je suppose que vous avez raison. Il sera dur également de faire le tri entre les combattants et les civils. Pas de distinction. Ce sont tous des ennemis. Si je veux votre opinion sur la question, je vous la demanderai, capitaine. En attendant, observez le silence radio. Je ne vous le redirai pas. A vos ordres, colonel. Malachenko terminé. On a des tirs de soutien disponibles, Romanov. Essentiellement de l'antipersonnel. Mais ça peut être utile. Mes Américains utilisent une vieille station service comme dépôt de ravitaillement. Détruisez-la si vous le pouvez. Chargez ces métraillants tirs éliminés. Donc alors, comme j'ai commencé, j'aimerais le finir. Nous faisons notre devoir. Il faut se rappeler que les... Tués civils, ça a toujours montré que vous êtes en finale qu'un oppresseur de plus. Vous venez, vous... Tués civils. Un. Utilisez vos tirs de soutien pour éliminer l'infanterie. Les Américains amènent d'autres blindés légers dans la zone. On nous signale aussi des unités régulières du quatrième régiment de cavalerie en route vers nous. On y va tout de suite. À l'évidence, il ne s'agit pas d'un petit groupe sous-équipé. N'en déplaise au deuxième bureau. Je vais demander à l'état-major des renforts et des tirs de soutien. On engage. On engage les ennemis en service. Donc... Tuer les civils quand vous essayez d'occuper un pays, ça veut dire... Pousser en fait le pays à saurer votre vie sans contrôle. On a eu cet ennemi. Un. Infatriate à disponibilité sur la position marquée. Cargé cette délégation. Un. 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 un oppresseur de plus donc voilà c'est pour ça que le colonel justement vu que c'est quelqu'un d'avisé dans le jeu c'est quelqu'un quand même assez intelligent qui est pas à la position indiquée nouvelles informations le camp ennemi a été renforcé ils ont l'air de préparer un assaut sur la colline avant tout sécuriser la colline romanov on s'occupera du camp principal en temps voulu ici ce col 1 il se replie tenez la position romanoff je vous envoie un soutien véhicule les américains prépare une contre-attaque contre la colline vous devez tenir romanoff je vous suggère de fortifier le sommet de la colline et de placer vos fantassins dans les bois toutes les approches ne sont pas accessibles en véhicule gavarit lebedjev attendez-vous à un assaut d'infanterie massif lieutenant il y a des véhicules lourds dans la zone mais le groupe principal n'est pas encore là j'ai demandé un soutien à l'aviation légère mais tout ce qu'ils ont combat afforté leur on ne pourra compter que sur un soutien aérien limité nos camarades dans les montagnes ont besoin de ce soutien plus que nous tous nos espoirs résident dans leur combat oui on se débrouillera excellent lieutenant ça va porter un sacré coup à la résistance ça fait exposer vous mettez le feu partout on est en plein combat je pense que je suis très large sur ce point je considère qu'un jeu on a déjà une mission de l'assassinatifs c'est pas tout simplement tout simplement ils viennent vers vous de toutes les directions et j'ai un exemple surveillez votre périmètre et j'ai un exemple pour vous KOFGT 6 modem warfor 2 c'est pour rien si vous pouvez mettre ça dans un jeu moi je considère que c'est un truc qui ne devrait pas existir dans les jeux vidéo mais bon on va reprendre les 11 donc on va arrêter sur ce débat sinon on va encore rester en revenu alors comment lutter efficacement vous avez appris plein de spéciales ça coûte rien de rien vraiment rien vous avez tout constaté vous avez appris plein de spéciales ça vous permet d'avoir tout ce groupe anti-infanterie demandes de frappe d'artillerie encore un peu partout voilà vous voyez quels sont les ordres un petit barrage là où vous avez besoin on va l'espèce là c'est vraiment utile pour ça c'est des unités qui excellent contre l'infanterie ennemie cible touchée où voulez-vous qu'on aille on a déjà une mission ici les bédièves les américains ont l'air d'aimer se mettre à couvert dans la forêt plus pour longtemps l'armée de l'air a accepté de faire une nouvelle sortie avec du napalm ils ne tarderont pas mais nous ne possèdons aucun bazooka contre contre nous nous sommes sur la cible nous verrouillons les coordonnées de la cible Sokol 1 à Romanov assurez-vous que vous n'avez personne dans les forêts ici Serp on va larguer la purée ici en retour je répète Romanov évacuez la forêt oh mince j'ai complètement voulu sur eux en fait prenez votre barda allez allez on se bouge j'allais les trois bois là ici vous essayez de retenir assez longtemps les ennemis ennemis neutralisés pour l'armée du peuple cible en tassin en route on a eu cet ennemi reçu on a oublié aux ordres terminé en langage ça n'est pas envisageable on ne peut pas faire ça voilà tout se passe très bien Spetsnaz au rapport on a besoin d'être hostile détruit que voulez-vous tavarish kumandir infantry on essaiera de ne pas se faire repérer en route où devant nous aller on se dirige vers la position courez vers la destination tavarish kumandir coordonnés reçus oui j'ai commencé avec espetsnaz tout à l'heure donc espetsnaz tout se sentait à la frontière en route ici Sokol 1 je suis fier de vous Romanov ils sont quatre ils n'ont ni bazooka et ils n'ont pas de médecin dans les soins nous avons maintenant une occasion parfaite de lancer l'attaque sur le camp principal le capitaine malachenko et la seconde compagnie vont continuer de fermer la nasse et d'empêcher toute fuite dans cette direction Romanov lancez l'assaut sécurisez ce camp et trouvez moi le chef de la guerrilla je vous ai envoyé des renforts vous avez aussi accès à un soutien véhicule ça ne me gêne pas de les perdre en fait parce qu'ils ne servent surtout de scouts ces unités vous avez des pertes voilà contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3 et l'infanterie je ne sais pas où elle est elle est là on se retire un peu plus tard bon comme toujours j'ai utilisé le mieux possible au char merci on fait pour l'engagement préparation nous sommes nous attaqués nous sommes nous attaqués nous sommes engagés la mitrailleuse est prête bien reçu en avant on ne faiblit pas voilà ici donc il fera que là le bédjevnazviasi l'armée de l'air indique que des renforts américains approche ils envoient des transports amphibies par la rivière ici Sokol 1 vous progressez bien Romanov menez vos troupes jusqu'au camp et sécurisez le avant l'arrivée de ces renforts chargez cette mitraille donc comme vous constatez il y a quand même beaucoup de monde mais vous avancez vous pouvez facilement bien avancer en fait le gros problème que vous aurez quand vous avancez c'est les mouvements initiaux et dégommer les premières positions anti-chars une fois que vous avez assez de de frappes aériennes vous détruitez ce qui reste à détruire et la priorité c'est bien évidemment tout ce qui est anti-chars mais c'est la tête ici Malachenko mes hommes peuvent traverser la rivière et appuyer Romanov pas encore capitaine on a besoin de vous pour le coup de grâce je ne veux pas risquer que les américains glissent par les mailles du filet en vous laissant attaquer maintenant mais on en a sûrement déjà raté plusieurs il leur suffit de cacher leur fusil de mettre des vêtements civils et de passer je n'autoriserai pas votre plan fin de la discussion Socol 1 terminé voilà maintenant vous capterez tous les points vous continuez à appeler ceux qui vous font en troupes ici Socol 1 le camp est sécurisé tenez la position et repoussez toutes les contre-attaques il ne nous reste qu'à trouver le chef de la résistance Gavarit Lebedjev de nombreuses troupes régulières entrent dans la zone attendez-vous à une lourde contre-attaque lieutenant il y a plusieurs batteries d'artillerie disponibles je vous donne la priorité parfait et donc c'est à l'artillerie bourg le truc que j'adore bien évidemment donc voilà alors comme vous constatez je garde un peu toutes mes troupes les unités en tee-shirt sont très très efficaces vous comprenez maintenant pourquoi j'adore l'infanterie parce que sa peau est une unité fragile c'est toujours une unité très efficace Où devons-nous aller ? Chalka au rapport on amène l'espèce de SNAS demandée Aéroporté au rapport Aéroporté au rapport Sokol 1 à Malachenko L'heure est venue Traversez le pont vers le camp Ici Malachenko Trop tard Des chars ennemis bloquent mon avance et je vois des gens se déplacer sur le pont on dirait qu'ils se préparent à le détruire Oubliotki Romanov c'est à vous de les arrêter le pont doit rester intact si nous voulons que le capitaine Malachenko vous aide à défendre le camp sinon il sera obligé de prendre un sacré détour On va vous voyez les coups qui sont traversés j'arrive Ils vont protéger le pont Le pont est sécurisé On traverse On a eu cet ennemi Autique au rapport On est éliminé Terminé Affirmatisme Rapport de chars programmés Terminé Camarades 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 On est éliminé On est éliminé En tout cas je parle pas au plus parce que j'ai plein de me concentrer un peu Unité éliminée Unité éliminée Ça c'est des espèces de nages quoi On est éliminé Un autre avantage aussi d'avoir de l'infanterie normale Ils sont équipés d'un bazooka, de médecins et surtout d'un slinger Ou iga Ou iga Unité éliminée Donc ils sont équipés de quoi faire contre les troupées aériennes Et c'est... On se bouge On va se protéger Et c'est... Unité perdue On a eu cet ennemi Ici Rodnik Cible de chars ennemi Rodnik au rapport Et occupe d'eux Ici Malachenko Mes troupes sont en place au camp Compré capitaine Trouvez de bonnes positions défensives Et tenez Terminé 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 On suit l'immagré Et engagé Voilà Voilà Alors comme Toulou moi je suis quelqu'un qui est du fan de l'artillerie de l'héber C'est un brou de l'artillerie de l'héber Mais c'est à vous tout C'est à vous tout C'est à vous 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 Et ici Sokol 1 L'hélicoptère n'est pas loin On doit tenir juste un peu plus longtemps C'est à vous Est à vous Ennemis détruits Ennemis détruits Voilà Et les trop paliers se positionnent ici Donc il est très important de protéger Sinon vous aurez Très difficile Sinon vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir vous conseillerez plutôt là je suis en train de voir vous gardez vos chargages à gauche et vous mettez le char moyen ici vous pouvez tout remettre là il ne sera pas assez vrai ennemi mort de l'aventuré il est en quoi 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 voilà vous constatez que c'est quand même pas très doux vous avez les espèces nages un peu partout qui vous permettent d'avoir des frappes d'artillerie besoin ici vous avez deux infanteries qui protègent tout votre flanc cible a aussi éliminé trappes d'artillerie terminé ennemi abattu ennemi abattu ennemi abattu ennemi 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 neutralisé ennemi ennemi il ya une pique ennemi et ennemi 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 Vous pouvez y aller Troïka, j'ai un capitaine à retrouver. On est sous le feu ennemi ! Vous n'avez pas entendu, visez et tirez ! Mes camarades capitaines, le colonel nous a interdit d'ordre ça ! A nous ta jette ! Les vôtres y réfléchiront à deux poids avant de nous attaquer à l'avenir. Que signifie tout ça ? Sortez-les de là ! Expliquez-vous, capitaine. Ils cachaient des armes et de la nourriture pour les assurer. J'ai donné des ordres explicites interdisant formellement les pelotons d'exécution. Mais ils aidaient nos ennemis ! Ce n'est pas la question, capitaine. Vous n'avez pas le droit de désobéir à mes ordres. Mais si vos ordres sont mauvais ! Si vous agissez encore sans mon consentement, je vous ferai passer en cours martial et je vous renvoie à la maison ! Est-ce que c'est bien clair ? Est-ce bien compris, Nikolai ? Non, colonel. Pas du tout. Quoi ? Vous pensez que j'ai tort ? Peu importe ce que je pense, n'est-ce pas, Vladimir Vassilyevitch ? Pour le meilleur ou pour le pire, vous avez pris votre décision. Et quelle est la vôtre, Valérie ? Tant ou tard, vous aussi, vous devrez choisir. Donc, il y a bien des problèmes dans les deux camps. Dans le RSS, il y a des problèmes entre le colonel et le capitaine. Et du côté américain, c'est aussi entre le colonel et le capitaine. Je suis en train de percuter. Mais bon, nous avons réussi à accomplir cette mission. La capture du chef du guérot a accéléré à la participation de la région. Le nombre d'attaques contre nos hommes a considérablement chuté. Le capacité à diriger une petite troupe contre un ennemi supérieur en nombre ont été la clé de ce succès. Nous avons eu comme distinction, le bas de l'excellence des fantassins et comme étoile, pour mérite au combat. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vivez les jeux vidéo ! Sous-titrage ST' 501